... Maintenant, nous allons accueillir Yamina, qui va nous parler des conditions de vie en banlieue. Bonjour Yamina. Bonjour Fatima. Déjà, merci de m'avoir invitée dans ta casbah. Bienvenue. Alors Yamina, tu étais musulmane. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Je m'appelle Yamina. J'ai 36 ans. J'ai été élevée dans une famille musulmane. Je suis algérienne d'origine. Une famille de 7 enfants. Je suis la 4e, 6 filles, un garçon. Alors, imaginez, dans une cité. Je viens de Metz, en fait. Et en particulier dans un quartier dit sensible, Zup. Les conditions de vie étaient en défi, ayant plusieurs filles. Donc, c'était assez strict, une éducation assez stricte. Donc, les filles devaient avoir une attitude certaine. On ne devait pas fréquenter en dehors de l'école. Mais c'était très bien. Pour moi, c'était normal que nos parents soient stricts. C'était une éducation tout à fait normale. C'était la culture. C'était comme ça. Les filles devaient représenter un peu la famille. Et donc, moi, j'étais musulmane parce que je pratiquais justement l'islam sans me poser des questions. J'étais maghrébine. Donc, forcément, c'était l'islam, ma religion. Je n'ai jamais recherché pourquoi. Je ne me suis pas posée de questions. Les modèles, c'était mes parents. Donc, comme tout enfant, on reproduit ce que nos parents nous inculquent. Donc, j'ai grandi comme ça, en faisant les principes de l'islam. À l'âge de 10 ans, j'ai fait le ramadan. Ça me plaisait. Alors, ce que j'aimais bien dans le ramadan, c'était que si je le faisais un week-end, j'étais récompensée en conséquence. Et puis, plus je grandissais, plus forcément je l'ai fait en entier. Donc, voilà, pas boire d'alcool, pas poser trop de questions. C'était la religion. C'était l'islam, point, à la ligne. Je connaissais ma chahada. Et à l'école, justement, on m'apprenait, dans les cours d'arabe, on m'apprenait justement les bases du Coran. Et là, j'ai appris la Fatiha, où c'était un exploit chez nous de réciter. C'était vraiment, on était super fiers de venir et réciter justement nos prières. Donc, j'ai grandi comme ça. À l'âge de 19 ans, j'ai perdu mon père. Ça a été un choc très, 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 très dur pour moi. Mais tu vivais dans une cité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton environnement ? Bien sûr. Donc, dans la cité, justement, c'était les Arabes. Souvent, c'était les Arabes d'un côté. J'ai grandi dans une cité HLM, entourée d'immeubles. Et là, c'était par communauté. C'est-à-dire que les Turcs étaient ensemble, les Arabes étaient ensemble et les Français étaient ensemble. Donc, du coup, c'était vraiment chacun chez soi. Donc, il y avait beaucoup de délinquance. Donc, d'où encore une fois cette éducation stricte, pas le droit de sortir. Et quand il y a eu une mosquée qui s'est créée justement dans le quartier. Donc là, il y a encore eu plus de tensions parce que là, j'ai été confrontée à du racisme. Du coup, c'était vous êtes tous les mêmes. Vous êtes des intégristes parce que forcément, quand la mosquée est arrivée, les premières filles se sont voilées. Les papas avaient leur barbe qui poussait. Et là, on avait plus un enseignement musulman coranique. C'est-à-dire, c'était vraiment le Coran plutôt que la tradition. Donc là, il fallait vraiment plus rentrer. Ce n'était plus une question de culture et de tradition. Il fallait plus rentrer dans l'islam, l'enseignement islamique. Donc, dans la cité, c'était vraiment on est à part. Donc, les filles, elles n'avaient pas le droit justement de fréquenter les garçons. Et d'ailleurs, on n'avait pas le droit de traîner dans les rues. Donc, voilà. Tu disais tout à l'heure que tu as perdu ton père à l'âge de 19 ans. Et j'imagine qu'il a dû se passer quelque chose à ce moment-là dans ta vie. Tout à fait. C'est vraiment à l'âge de 19 ans. Mon père était à Ravenne dans cette mosquée, justement. C'est-à-dire qu'il faisait l'appel à la prière. Donc, il était devenu de plus en plus pratiquant, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne le voyait plus à la maison. Il passait ses journées à la mosquée. Et là, les tensions à la maison commençaient à se passer parce qu'il voulait qu'on se voile. Nous, on ne voulait pas. Ma mère, c'était vraiment un chaos entre deux. Mais non, il faut qu'elles aillent à l'école, non voilées. Et donc, mon père avait quand même une vision de Dieu qui nous inculquait. C'était vraiment d'aimer Dieu en premier. Il fallait vraiment faire du bien autour de nous parce que c'était récolté. C'est-à-dire que tout ce qu'on se semait ici, on le récoltait. Mais c'était plus le mot « Hassanet ». Donc, les Hassanets, c'était plus on accumule de bonnes actions et plus on est sûr que le paradis sera ouvert. Donc, c'était super. Nous, on croyait à ça. Mais voilà. C'était quoi les bonnes actions ? Eh bien, c'était notre comportement, notre façon de ne pas fréquenter. Travailler à l'école, respecter les parents, ne pas boire d'alcool surtout, ne pas manger de porc. C'était logique. Et donc, j'ai perdu justement mon repère. Et là, quand mon père est décédé, lui qui était très pratiquant, j'ai posé la question. J'ai dit à ma mère, « Mais ma, tu es sûre qu'il va au paradis ? » Et là, elle m'a dit « Allahou ha'alem ». Et quand elle m'a dit « Allahou ha'alem », ça veut dire « Dieu seul le sait ». Là, je me suis dit « Allahou ha'alem ». Mais attends, toute sa vie, il l'a consacré à faire des bonnes actions. C'était un bon papa. Je n'ai pas grandi avec un papa violent. Donc, c'était vraiment un très bon papa. Et là, elle me dit « Allahou ha'alem ». Donc, même lui, il n'est pas sûr d'aller au paradis. « Maman, tu es même papa, il n'est pas sûr d'aller au paradis ? » Elle me dit « Mais non. » Mais alors, pourquoi Dieu me l'a pris alors qu'il n'est pas sûr d'aller au paradis ? Et elle me dit « Mais parce que c'est un homme bien ». Un paradoxe, c'est un homme bien et il ne va pas au paradis, il n'est pas sûr, on ne sait pas. Donc là, j'avais un choix à faire. C'était soit j'allais rester vraiment dans cette conception d'accumuler les hassanettes et puis d'essayer d'ouvrir les portes du paradis ou alors de mener ma vie, de faire un peu ce que je voulais et puis sortir et puis faire un peu, voilà, voir un peu tout ce qu'il y a et puis je m'en fichais du quartier. Donc, il y a de la réputation qu'on pouvait me donner dans le quartier. Parce que la réputation est très importante dans les quartiers, surtout pour une fille. Très, très importante. C'est simple, si une fille sort en discothèque, si elle sort en boîte, si elle est mal vue. Et moi, alors, je m'étais donné un principe. C'était que j'en voulais un petit peu aux gens de ce quartier de représenter, entre guillemets, la racaille. Et là, je leur en voulais énormément. Je disais, mais ils ne font même pas un effort pour représenter leur communauté. Ils ne font même pas un effort pour montrer aux Français, justement, que nous aussi, ce n'est pas une question d'intégration. On n'a pas à s'intégrer puisqu'on est français, on est nés en France. Et par exemple, dans toutes les phrases, dire un mot en arabe ou deux mots en arabe, ça ne me convenait pas. Je m'étais dit, non, je ne voudrais pas parler en arabe. Pour moi, ça sera, je parle français, je vais à l'école. Donc voilà. Donc tu prends une distance avec ta communauté à ce moment-là ? À ce moment-là, je prends une distance, surtout avec le quartier. J'avais même honte de dire que je venais de ce quartier. Et voilà, quand on me posait une question, d'où tu viens ? Je donnais Metz, mais je ne disais jamais, je ne citais jamais le quartier. Parce que c'était vraiment un truc mal fréquenté, mal vu de venir de là-bas. Donc à l'âge de 20 ans, là, j'arrête les études. J'arrête mes études, bac en poche. Et puis je me dis, bon, je veux mener ma vie. Et je me retrouve dans une société, justement, de transport en commun. Et là, je me retrouve avec des garçons de ce quartier, des garçons de Metz. De transport en commun, c'est-à-dire ? Des bus. Vous étiez chauffeur de bus. Voilà. Mais au début, ça a commencé, j'étais médiatrice. C'est-à-dire que c'était agent d'accompagnement. Alors, l'ironie du sort, c'est qu'on m'avait pris, justement, pour faire la médiatrice entre les jeunes du quartier, que je méprisais, et les chauffeurs de bus, justement, qui n'embauchaient à la base aucun arabe. Et donc, je me suis retrouvée, là, encore une fois, dans un truc assez mitigé. Donc, il y avait les arabes, d'un côté, qui me disaient « Tu nous as trompés parce que tu nous as trahis, tu travailles dans la société, qu'ils n'embauchent aucun arabe. » Et j'avais de l'autre côté, dans la société, qui m'ont vue en me montrant du doigt, en disant « Tu es la première rebeuse qui travaille ici. » Et là, du coup, par contre, j'ai vu une autre facette des garçons du quartier, mais alors un attachement à l'islam comme pas possible. Alors que, paradoxalement, il y avait des dealers. Il y en avait qui trafiquaient. Et j'étais vraiment étonnée qu'en plus de ça, ils aient cette accroche de l'islam. Alors, ils m'ont un petit peu parlé de Dieu. On faisait des débats énormes. On parlait vraiment de la femme, la condition de la femme dans l'islam. Et je n'étais pas du tout d'accord. Je suis devenue limite féministe. Voilà. Et c'était vraiment pour moi quelque chose de choquant, parce que ça m'a encore plus éloignée d'eux. Pourtant, je travaillais avec eux. Mais non seulement, ils étaient d'un quartier où ils faisaient leurs 400 coups. Et paradoxalement, ils faisaient le ramadan en disant, on fait ça pour que Dieu nous pardonne tout ce qu'on a fait, tout le cumul de l'année. Donc, voilà, j'étais encore une fois dans un questionnement. Puis, personne ne pouvait me répondre à l'au-delà. Donc, pour moi, il fallait que j'aille chercher un peu à droite, à gauche. Donc, du coup, j'ai mis de côté l'islam. Et j'ai voulu m'intéresser aux autres religions. Alors, tu rejettes l'islam, tu rejettes le quartier. Je rejette le quartier. Et qu'est-ce qui t'arrive à ce moment ? Je rejette limite ma culture. Je rejette limite ma culture en me disant, en me disant, c'est pas possible. Je n'aimais pas le mot intégration. Et dès qu'on me disait, c'est super, tu es intégrée, je ne comprenais pas. Pour moi, il n'y a pas de question d'intégration quand on est née. Ce n'est pas parce que je viens d'un quartier que je dois être intégrée. Voilà. Donc, voilà, je continue ma vie, normalement. Et arrivée, des années passent. Les années passent, neuf ans après. J'ai 29 ans. Et là, un événement dans ma vie, une dépression, une très lourde dépression, des pensées suicidaires. Bon, je n'épargne certains détails, mais j'ai eu des pensées suicidaires. Et un soir de 24 décembre, j'ai voulu passer à l'acte en me disant, c'est bon, de toute façon, Dieu n'existe même pas. Il ne me répond pas. Dans l'islam, je ne l'ai pas trouvé, de toute façon, vu que c'est la religion. Et je sais que c'est la dernière religion, mais voilà, je n'ai pas cette conviction. Et donc, du coup, j'ai voulu me suicider. Mais là, c'est la première fois où j'ai crié à Dieu. Et cette fois, je n'ai pas crié en arabe, parce qu'il fallait que, quand on s'adressait à Dieu, il fallait s'adresser à lui en arabe. Quand on nous apprend à prier, on apprend en arabe, on n'apprend pas en français. Et là, je me suis adressée à lui en français pour la première fois, en lui disant que pourquoi je suis ici ? Pourquoi je devais souffrir ? Pourquoi l'au-delà ? Pourquoi tu ne veux pas me prendre plus rapidement que prévu ? Je ne sais même pas ce que tu as. Pourquoi tu m'as mis sur terre ? Si je suis sur terre et que c'est pour souffrir, et puis me donner quelque chose qui n'est même pas une conviction en moi, et pourquoi je ressens ce vide et cette paix. Et pas de paix, justement. Et là, j'ai dit, Dieu, je te défie. Si je meurs aujourd'hui, je ne vais pas en enfer. Si je ne meurs pas aujourd'hui, je te chercherai, mais je te trouverai. Tu dois te dévoiler à moi. Et je suis là aujourd'hui. Est-ce que tu peux courtement nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment ? À ce moment-là, comme j'étais sous dépression, donc en dépression, j'avais des antidépresseurs. Et il y avait une partie de moi qui disait, tu n'es pas capable de le faire, cet acte. Et il y a eu l'autre partie qui disait, tu ne peux pas le faire, tu risques l'enfer. Et j'étais vraiment dans un choix à faire. Mais c'est vrai, si je meurs, Dieu, Dieu, parce qu'il est quand même là, je croyais en Dieu quand même, bien sûr. Dieu, est-ce que je suis sûre que tu me pardonneras ? Mon acte, parce que mon père m'avait toujours appris. Et là, il y a toutes les pensées. Dix ans avant, mon père avait été décédé. Et dix ans avant, il ne savait même pas qu'il allait au paradis. Donc voilà, il y a eu ce cheminement. Et je n'ai pas fait justement l'acte. Enfin, je ne suis pas, j'ai pris des cachets, mais je ne suis pas décédée. Merci, Seigneur. Et voilà. Donc plus tard, j'ai repris mon travail. Et là, j'ai encore une fois retravaillé avec des zones de cité. Oui, on avait un projet théâtre. Et il y a une jeune fille de 21 ans, habillée en garçon manqué, mais qui était complètement l'opposé de ce que j'imaginais d'une fille de quartier, qui fréquentait, qui se battait avec les garçons, qui avait une allure très difficile, très dure. Et elle, justement, me dit, on a été amené à échanger beaucoup. Et puis, elle me parle de Dieu. Elle me demande ce que je pense de Dieu. Et je lui dis, Dieu m'a laissé tomber. Dieu se fiche de moi. Même dans l'islam, je ne l'ai pas trouvé dans aucune religion. Je ne sais même pas si une religion existe. Et là, elle me dit, est-ce que tu connais Jésus ? Et j'ai été choquée, parce que celle que je citais de délinquante me parle de Jésus. Et je lui dis, Jésus, oui, bien sûr, c'est un prophète. C'est celui qui viendra à la fin du monde pour juger. Voilà, parce que je connaissais quand même certaines choses. Et elle me dit, Jésus t'aime. Pour moi, c'était, oui, OK, si tu veux. Elle me dit, mais Jésus t'aime. Elle me l'a dit trois fois. Et à la troisième fois, je lui dis, mais pourquoi il m'aime ? Et elle me dit, parce qu'il a pris tous tes péchés. Il t'aime gratuitement. Et pour moi, c'était trop facile que Jésus puisse se donner la vie, donner sa vie, mourir pour nous gratuitement. Je lui dis, non, c'est impossible. C'est donnant-donnant. Il est mort pour moi, donc je lui dois quelque chose. Elle me dit, non, 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 Jésus, c'est gratuit. Tout est gratuit. Et je n'ai pas cru. Je vous le dis franchement, je me suis même un peu moquée d'elle. Sa maman est venue m'a ramené un livre, un petit livre vert. Je me suis moquée d'elle en disant, vous avez même imité le Coran. Et elle me dit, mais ce n'est pas le Coran. Et en ouvrant, j'ai vu que c'était Injil, écrit dessus l'évangile, Injil, en arabe. Et quand j'ai ouvert cette première page, j'ai lu dessus. Elle avait écrit une phrase. Elle a écrit, Dieu se révélera toujours au cœur qu'il le cherche profondément. Et là, il y a quelque chose qui m'a percuté parce que c'est ce que j'avais crié à Dieu le 24 décembre 2003. Et pour moi, c'était une réponse. Donc, j'ai encore une fois lancé un défi à Dieu en disant, je vais lire. Mais je le laisse cinq jours. Je le lirai en cinq jours. Mais en cinq jours, je veux tout comprendre. Si je ne comprends pas, il n'y a plus de Dieu pour moi. Il n'y a plus de religion pour moi. Il n'y a plus rien. J'ai lu. Et là, je découvre un personnage, Jésus. Un personnage doux, plein d'amour, allant jusqu'à dire hypocrite aux religieux. Et là, j'ai compris qu'est-ce que c'était la religion. Je me suis dit, mais c'est vrai la religion. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Ce n'est pas la religion Dieu. Dieu, c'est une rencontre. C'est quelque chose de spécial. Dieu, ça doit être un partage. Et du coup, j'ai dit, ça y est, Seigneur, Dieu, Jésus. Jésus, Dieu, tu as envoyé Jésus, ton fils. Ton fils. Alors ça, c'était le mot impossible à dire dans ma bouche. Mais Dieu, tu as envoyé Jésus pour prendre mes péchés, me pardonner, me laver. Eh bien, gratuitement. S'il l'a fait gratuitement, je veux bien. Pourquoi pas dans ma vie ? Et à partir de là, j'ai accepté Jésus. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es chrétienne. Et dis-nous, juste pour terminer, quel est ton rapport avec la banlieue ? Alors… Ces personnes que tu voyais comme des racailles. Tout à fait. Alors aujourd'hui, déjà, j'habite dans le sud de la France. Et je me suis retrouvée à travailler dans une cité, encore une fois, dans une cité dite chaude du quartier de Toulon. Et là, je me suis retrouvée justement avec ces jeunes délinquants, « racailles », entre guillemets. Et là, j'ai ressenti un pardon à formuler. J'ai dû demander vraiment pardon. Parce que je les jugeais, je les jugeais, et je les mettais vraiment de côté. Et alors que c'est des jeunes bourrés de talents, des jeunes qui recherchent quelque chose, qui ont besoin de se rattacher à la religion, qui ont besoin de s'attacher à ce que leurs parents leur ont inculqué, ce que leur tradition leur a inculqué. Et vraiment pardon à ces jeunes de banlieue et à ces délinquants, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, je travaille un peu avec eux, bénévolement, pour les aider justement dans la réinsertion, à avoir une autre vision de Dieu et de la religion. Merci beaucoup Yamina. Et je vais te rejoindre maintenant. Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire merci d'abord parce que tu viens nous chercher, peu importe d'où l'on vienne, que l'on habite dans le 16e arrondissement ou dans une cité. Et peut-être qu'il y a des personnes, peut-être une personne qui nous regarde. Et j'aimerais dire à cette personne que Dieu te connaît, il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, et il t'aime. Et qu'à la croix, il a partagé son sang avec toi pour que tu sois lavé, purifié de tes fautes. Tout simplement parce qu'il t'aime et qu'il veut que tu sois proche de lui. Il veut que tu le connaisses. Il veut que tu l'acceptes comme ton sauveur et ton seigneur. Et je voudrais vraiment t'inviter en ce moment à te joindre à nous, à te joindre à cette prière et à dire tout simplement à Dieu « Oui, j'habite dans ces quartiers, la vie n'est pas facile, mais j'aime ce quartier, peut-être que toi tu aimes ce quartier, mais ma vie est quand même difficile et je souhaiterais que tu te révèles à mon cœur. Je n'ai rien à perdre, je veux bien tenter ce Jésus aujourd'hui, Sidna Esa, l'agneau de Dieu immolé et je veux accepter son acte à la croix, je veux accepter son sang. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501